Quel bilan est-ce que vous faites de cette défaite-là ? Est-ce qu'il y a de quoi s'alarmer pour les éléphants ? Oui, quand même. Parce qu'on disait que l'importance de la première journée était de gagner. Bien évidemment, on est dans une compétition, il faut gagner pour rester en vie, pour continuer. On peut faire ce constat-là. Après, on peut avoir aussi une autre lecture. C'est-à-dire, une fois qu'on a dit ça, on regarde le contenu des rencontres et on se rend compte qu'il y a quand même pas mal de manquements. Et ces manquements, on les avait aussi lors des éliminatoires. Et quels sont-ils, si vous devez les identifier ? La relation au milieu de terrain, tactiquement, il y a quand même des oublis. En première période, il y a eu quand même... Le Nigeria n'a pas bien joué les coups, mais il y avait quand même pas mal de boulevards, d'erreurs tactiques, de mauvais placements. Et puis bon, au final, on a vu aussi que dans l'animation, c'était assez stérile, on manquait quand même d'idées. Et puis voilà, donc les transmissions, le rythme de jeu que nous avons. Voilà, alors qu'en face, on a vu que clairement, José Pessero avait bien étudié la Côte d'Ivoire. On sait que la Côte d'Ivoire, il faut mettre un peu d'intensité, il faut la première passe à verticaliser, essayer de jouer les transitions rapides. Alors attention, le Nigeria non plus n'a pas été flamboyant sur le plan offensif, mais on voit que ça a été étudié. Puis ils ont quand même mis à mal cette équipe ivoirienne, puisqu'ils remportent le match. On va faire quelques focus sur à peu près tout ce que vous avez raconté. On a à peu près la même lecture que vous qui étiez au stade. Premier élément de ce débrief, Isaac, c'est que c'est vrai qu'on a trouvé ce milieu de terrain assez poussif au final. C'est bon signe, on a vu le même match. Alors c'est censé être le point fort de la Côte d'Ivoire, on est d'accord ? C'est vrai que ce trio Sangaré-Kessier et Seko-Fofana, on se disait que c'est le point fort avant le début de cette compétition du côté ivoirien. Alors ils ont eu la possession de balles, les Ivoiriens, dans la globalité, 60%, 40% du côté nigérien. En revanche, même si Seko-Fofana était très actif dans ce match, Nabil, on a l'impression que des joueurs comme Sangaré, comme Kessier, ont été bien trop discrets. Des changements de rythme compliqués et on a l'impression que peu de passes vers l'avant pour casser des lignes et qui font mal à l'adversaire. Oui, c'est vrai que sur le papier, c'est excitant quand on voit ce milieu de terrain. Bon, je sais que Guy avait des réserves sur la complémentarité. Est-ce qu'on voit trop Seko-Fofana ? Est-ce que ça déresponsabilise les autres ? Est-ce que Kessier se dit qu'il doit moins en faire ? Moi, Sangaré, je trouve qu'il apporte un peu d'équilibre. Il essaye de faire plus ou moins son job. C'est plutôt Kessier que je trouve pour l'instant extrêmement décevant. Est-ce qu'il est meilleur dans un double pivot ? J'en sais rien. Mais en tout cas, moi, je ne le vois pas du tout. Je ne le vois pas venir percuter. Dans la création, il y a du manque également parce que ce serait plus lui le dépositaire finalement des attaques placées. Parce que Seko-Fofana est toujours un peu dans le même registre. Il prend le ballon, il percute et quand il faut frapper, il frappe ou il décale. On le voit à l'image. Elle n'hésite pas à prendre sa chance. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a la défense de la Côte d'Ivoire. Il y a Seko-Fofana et il y a les trois devants qui ne sont pas non plus forcément bien. Voilà, en gros, comment je vois cette équipe un peu de l'extérieur depuis le début de la compétition ? Est-ce que vous validez cette vision assez schématique de Demi Kabir ? C'est un peu caricatural. Oui, et puis on a eu l'occasion d'échanger aussi depuis quelques jours, effectivement. Alors, on sait que ce sont trois joueurs qui ont quasiment le même profil. Ce sont des relayeurs. Il y avait aussi le souci d'avoir une vraie sentinelle devant cette défense. Seko-Fofana essaye de le faire aussi bien qu'il le peut. Mais effectivement, on attend plus d'un Franck Kessier. Seko-Fofana, lui, il fait au mieux. Et des fois, il force les choses, bien évidemment, par manque de solutions aussi. Mais je pense que le capitaine, pour l'instant, n'est pas au rendez-vous de la compétition. Alors, est-ce que c'est parce qu'il n'est pas dans le registre souhaité, comme au milieu AC, où il peut s'exprimer ? Je pense qu'il faudrait qu'il en discute avec le sélectionneur. Mais force est de dire que ni dans la récupération, ni lorsque l'équipe est en possession, il y a de la créativité. Non, donc il faut revoir, il faut qu'il monte en performance. Manque de créativité, effectivement. Et une attaque qui manque de fluidité. C'est ce que vous, vous avez retenu, Mamadou ? Oui, c'est ce que j'ai vu, ce qui m'a plus marqué, c'est que devant, Krasso, on ne le voit pas assez. Comme je l'ai dit, déjà, par rapport au premier match, ça avait été compliqué aussi pour lui. Il sort un peu ce match en marquant son but. Et là, sur ce match-là aussi, je trouve que ce n'est pas assez encore. Il doit faire beaucoup plus au niveau des mouvements. Il doit apporter beaucoup plus. Parce que bon, même si le milieu de terrain, c'est compliqué pour eux, mais le milieu de terrain a aussi besoin des attaquants. Parce que les attaquants doivent pouvoir leur donner des solutions pour qu'ils puissent s'appuyer sur eux. Des mouvements pour qu'ils puissent les trouver dans les espaces. Et c'est ce que je n'ai pas assez vu encore. 14 tirs dans ce match pour la Côte d'Ivoire. 3 cadrés et les 3 étaient en première mi-temps. C'est-à-dire que quand ils ont été menés en seconde période, ils ne les ont pas réussi à cadrer une fois. Ça montre à quel point l'attaque ivoirienne et les éléphants sont en difficulté pour se créer des situations dangereuses. Les 3 cadrés, j'aimerais bien savoir qui les a cadrés. J'ai mon idée sur la question, il doit y avoir un numéro 6 sur moi. Il y a une 10K également qui en a cadré une, mais des frappes assez facilement capables. Exactement. Alors effectivement, peu d'occasion, peu de tirs cadrés, mais ça vient de quoi ? D'un manque de créativité un peu plus bas ? Ou est-ce que c'est effectivement cette ligne d'attaque qui manque de liant, comme le soulignait Mamadou ? La préparation des offensives, des attaques n'était pas forcément bonne. Ils ne sont pas montrés à ses patients. La circulation de balles n'est pas assez rapide pour pouvoir déséquilibrer un bloc. Donc c'est difficile de trouver un joueur en position préférentielle pour frapper au but. Donc c'est pour ça qu'après, on a vu aussi beaucoup de précipitations dans leur geste après avoir été mené au score. Et voilà, c'est un peu ça. C'est un peu ça, mais encore une fois, comme je dis, ce n'est pas que depuis le début de la canne. Voilà, il y a besoin de relations. Mamad parlait des déplacements des attaquants, de Jean-Philippe Crassot. Effectivement, il pourrait peut-être en faire plus. Mais dans l'idée première des joueurs, ce n'est pas non plus de le trouver. Alors peut-être parce qu'il se déplace, il fait des mouvements. Ils ne sont peut-être pas toujours intéressants. Mais on ne vient pas chercher à s'appuyer sur lui. Les excentrés non plus, on ne se centre pas assez tôt. Christian Coame l'a fait en début de rencontre. Il a essayé de se centrer très tôt avec des centres profonds. Mais au bout de la 30e, tout s'est écroulé. Je veux dire, après la pause fraîcheur, la Côte d'Ivoire a arrêté de jouer la mi-temps. Et puis la suite, vous la connaissez. Encore une fois, il y a besoin de créer de la connexion entre les joueurs. Et une image qui me frappe match après match, c'est que souvent, on joue contre des équipes qui jouent en 4-3-3. Pour ressortir le ballon, on a besoin de 5-6 joueurs. C'est quand même compliqué. Il se trouve où nos milieux de terrain ? Après, le chemin est très loin. Et même quand on trouve un crasso, et tu le sais, Mamad, que lorsqu'on te trouve toi en tant qu'attaquant, il faut que tu aies des solutions. Il faut que les mecs soient au plus près de toi. Donc c'est difficile. Est-ce qu'il manque un Sébastien Allaire de plus en plus cruellement ? Regardez aussi les prestations du Sébastien Allaire qui sont très intéressantes. Mais je ne trouve pas non plus qu'on joue en fonction de son profil, en fonction de ses qualités. Encore une fois, il n'y a pas énormément de centres qui arrivent. Les déviations, lorsqu'ils dévient les ballons, il y a peu de personnes qui prennent la profondeur. Donc voilà, je ne pense pas que Sébastien Allaire aurait mieux fait que Jean-Philippe Crassot aujourd'hui. Les Elié aussi, on est un peu déçus par ce qui devait être une force de la Côte d'Ivoire. Bien sûr. Ils ont préféré jouer en 4-3-3, alors qu'ils auraient peut-être essayé aussi avec Conan et Aurier sur un côté. Il a changé entre les deux matchs. Il a sorti Bamba, Boga, il est à droite, il est à gauche. Je ne comprends pas, on ne met pas des faux pieds. J'ai un peu du mal à me situer par rapport à la manière dont il voit son animation offensive. Pour l'instant, Jean-Louis Gasset. Mais c'est à lui d'apporter des ajustements et puis peut-être à faire des choix aussi. En tout cas, vous avez un bilan assez sombre sur ce match-là. Il perd à domicile. Ça ne peut pas être anodin. Je suis d'accord. Excusez-moi, ils avaient gagné le premier match et je n'étais pas non plus... Dithyrambique. Ce n'est pas le résultat. Le résultat est important, on est dans une compétition. Mais là, je parle du contenu. Moi, je ne m'attarde plus sur le contenu, ce qui nous intéresse dans nos analyses. Et le contenu du premier match avec la victoire n'était pas non plus abouti. Là, il y a défaite en plus. Donc, comprenez bien que ce n'est pas... Non, je comprends. Enfin, c'est loin d'être fini. Là, c'est loin d'être fini. Il y a trois points dans l'escarciel, de toute façon. Non, mais je m'inquiète pour le public. Est-ce que vous gardez espoir, les amis ? Oui ou non ? Oui. C'est incroyable. La Guinée équatoriale est primée dans la poule, devant la Côte d'Ivoire, devant le Nigeria. C'est vraiment incroyable. Qui aurait mis une pièce avant le début de la canne ? Que la Guinée équatoriale pouvait être primée dans la poule, devant la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de la poule A. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Ici, on ne parle pas de foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et si tu as le contenu, n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne remarquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Alors, franchement, qui aurait mis une pièce, qui aurait mis une pièce sur la Guinée équatoriale ? La Guinée équatoriale est primée de la poule. C'est hallucinant. C'est hallucinant. C'est aussi dû parce que les gros ne sont pas au rendez-vous, hein. Parce que le Nigeria ne devait jamais faire marche nulle contre la Guinée équatoriale. Le Nigeria ne devait jamais faire marche nulle contre la Guinée équatoriale. Tu vois, Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire, Nigéria. Pour moi, certaines personnes disent que la Côte d'Ivoire n'avait pas fait un bon match face au Nigeria. Moi, je ne pensais pas. Ce que le Nigeria fait face à la Côte d'Ivoire, c'est presque un hold-up. C'est presque un hold-up. Parce que le Nigeria, certes, ils ont tiré 11 fois. Mais sur les 11 tirs, c'est un tirs cadré. A l'occurrence, c'est le pénalty. Le seul tirs cadré, c'est le pénalty. Le pénalty, les amis. Donc, la Côte d'Ivoire n'a pas vraiment été embêtée. Parce que tous les tirs du Nigeria, ça passait à côté. Ce n'était pas cadré. Ce n'était pas cadré. Ce n'était pas cadré. Donc, beaucoup de personnes disent que non, la Côte d'Ivoire n'a pas joué. La Côte d'Ivoire, etc. Et tout. Qu'ils n'ont pas proposé un football intéressant. Mais lorsque tu vois les stats, la Côte d'Ivoire, c'est 14 tirs avec 3 tirs cadrés. Donc, ils ont cadré plus que le Nigeria. Ils ont cadré plus que le Nigeria. 14 tirs pour 3 tirs cadrés. La Côte d'Ivoire, c'est 65% de possession. Pendant ce temps, le Nigeria, c'est seulement 35% de possession. 35. Donc, pour moi, c'est presque un hold-up. C'est presque un hold-up. De la part du Nigeria. C'est presque un hold-up. Tout n'est pas ajouté. Côté Ivoirien. Tout n'est pas ajouté, les amis. Tout n'est pas ajouté. Moi, je trouve que il y a des choses intéressantes. Certes, il y a des choses à améliorer. Mais il y a également des choses à prendre dans ce match. Tout n'est pas ajouté à la poubelle. Tout n'est pas ajouté. Donc, c'est une poule qui est très serrée. On a la Guinée-Équatoriale. La première de la poule avec 4 points. Ensuite, vient le Nigeria avec 4 points. Ensuite, vient la Côte d'Ivoire troisième. Troisième avec 3 points. Et ensuite, la Guinée-Bissau ferme la marche avec 0 points. Bon déni. C'est une poule où presque tout le monde peut encore se qualifier, y compris la Guinée-Bissau en tant que milieu troisième. Donc, c'est encore vert. Et la surprise, c'est la Guinée-Équatoriale. C'est la Guinée-Équatoriale. Cette canne réserve vraiment des surprises. Ça réserve des surprises. Qui aurait mis une pièce sur la Guinée-Équatoriale ? Moi, jamais de la vie. Jamais de la vie. Tu pouvais miser qu'après deux journées, la Guinée devait sortir première de la poule devant le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Le pire organisateur. Le pire organisateur. La Guinée-Équatoriale sort première de la poule devant le pire organisateur. Personnellement, moi, je ne pouvais pas mettre une pièce. Je ne pouvais vraiment pas mettre une pièce. Mais, c'est la canne. La canne est faite ainsi. On a le cap vert qui est première de la poule avec 6 points devant le Ghana et l'Egypte. Donc, ça prouve que cette canne a beaucoup de surprises. Le cap vert est premier de la poule avec 6 points, carton plein. Ils ont gagné tous les matchs, carton plein devant le Ghana et l'Egypte, les amis. Le Ghana et l'Egypte. Le cap vert. Le cap vert. Le Ghana, je pense, un point. L'Egypte a deux points. L'Egypte a deux points, deux matchs. Cette canne, vraiment, ça réserve des surprises. Les gros sont en train de passer complètement la trappe. En dehors, peut-être, du Maroc et du Sénégal. Le reste passe complètement la trappe. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire par rapport à cette poule A. Djamatou et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos. Si on se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.